De façon générale, je dirais que c'est une boîte à idées assez extraordinaire. Laurent, il a une idée à la minute. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui, derrière des sourires et de la gentillesse, sait parfaitement avancer et mener sa barque. Quelqu'un de très enthousiaste, quelqu'un qui avance très très vite, qui a plutôt une rare intelligence dans ce milieu-là, qui est aussi journaliste mais qui connaît, qui est très agile sur le digital depuis le début, qui donne vraiment envie de travailler avec lui. C'est surtout quelqu'un qui a une très grande humilité. On s'enflagornait, on se rend compte que partout le dépassait, il a réussi. Donc bravo Laurent. L'anecdote qui me revient à l'esprit, c'est le moment du lancement du Lab qui est toujours un moment assez émouvant. On avait reproduit la photo du QG d'Obama au moment de la mort de Ben Laden, où ils sont tous alignés comme ça, avec Hillary Clinton qui est comme ça. Donc Laurent faisait Obama, moi je ne sais plus, je faisais un général juste à côté de lui. Et toute l'équipe du Lab, des développeurs, du marketing s'était mis derrière et essayait de reproduire la pause. Et puis surtout Laurent, il a une caractéristique essentielle, c'est qu'il imite des gens que personne ne connaît. Donc c'est assez limité comme registre. Des journalistes dont plus personne n'a jamais entendu parler, par exemple, là il pourrait vous imiter Patrick Lecoq, mais personne dans la salle ne connaît Patrick Lecoq. Il y a deux messages que je pourrais lui passer, passer à te passer Laurent, c'est que déjà j'aimerais comprendre aussi comment tu fais. Moi j'ai travaillé beaucoup pour des grands groupes et c'est souvent très compliqué quand on est innovant de faire passer des innovations et d'arriver à emmener tout le monde. Et toi à chaque fois tu as réussi à emmener quand même énormément de gens derrière toi, sans doute par ton enthousiasme et ta capacité à parler aux gens. C'est la première chose. Et puis on a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble tous les deux. Donc j'espère qu'un jour, peut-être dans quelques années, on aura l'occasion de se retrouver sur un projet. Mon cher Laurent, je ne suis pas loin de toi aujourd'hui, dans la salle et ici. Sur l'écran, je voulais te dire qu'être parrain c'est une sacrée récompense. C'est peut-être aussi ton côté d'Anne Corleone et du PAF. Et surtout je voulais en profiter pour te dire à quel point j'ai un immense respect pour toi, pour ton travail. Oui Laurent, tu adores la politique, tu parles toujours de politique. Alors je pense que tu pourrais peut-être faire ton coming out. Es-tu candidat à l'élection présidentielle ? Je n'arrête pas de lui proposer de venir travailler avec moi. Ça va le faire rire. Je n'arrête pas de lui proposer, je lui ai déjà proposé deux ou trois fois et à chaque fois il me dit non, sûrement pas, je suis très heureux là où je suis. Je suis très content pour France Info. Laurent, donc je ne lâche pas et j'y arriverai un jour. Donc bravo et félicitations cher parrain. Ça ne vous dit rien mais lui il pourrait très bien le faire. Donc demandez-lui, Laurent, je m'adresse à la caméra, il faut absolument que là tu imites Alain Juppé. Et c'est facile parce que je pourrais demander des trucs plus compliqués. Donc c'est un très bon imitateur de gens que personne ne connaît. Sous-titrage Société Radio-Canada